Bonjour à tous, je suis Rita de la chaîne AyoNatur et en collaboration avec Mathieu Joissé de la chaîne Vida Veda. On va aujourd'hui continuer nos études de l'Ashtangridaïm, aujourd'hui avec la première moitié du shloka numéro 15. Et il dit le suivant. Dans notre vidéo précédente, Vagbata nous avait présenté les six goûts, les six saveurs qui existent en Ayurveda. Et il nous a expliqué que dans l'ordre chronologique avec lequel il nous l'a présenté, ces goûts ont tendance à nous donner plus de force ou moins de force. Dans cette logique et dans cet ordre chronologique-là. Dans ce shloka présent de la vidéo d'aujourd'hui, il nous explique la liaison entre ces six saveurs et les doshas. Donc on va le voir mot par mot. Donc ça veut dire quoi ? En suivant l'ordre qu'on a vu dans le shloka précédent. Marutam, le dosha vata, c'est une autre signification pour dosha vata au levain en fait. Gnanti, il va détruire. Trajera, c'est les trois. Donc ça veut dire quoi ? C'est que dans cet ordre-là, le vata dal, dosha, il va être détruit, il va être mort par les trois premiers. Gnanti signifie littéralement tuer. Mais là, ce qu'il veut dire vaguata, c'est qu'il va diminuer. Donc en fait, les trois premiers saveurs, ils vont diminuer le dosha vata. Donc swadu, amla et lavna sont les trois goûts, les trois saveurs qui vont contrôler, qui vont diminuer le dosha vata. Swadu, le côté sucré. Amla, le côté acide aigre. Et lavna, le côté salé, vont diminuer le vata dosha. Donc tic-ta, la saveur tic-ta et adi, etc. Donc tic-ta et les saveurs qui viennent après tic-ta, ils vont faire la même chose au dosha kapha. Donc les trois autres saveurs vont diminuer le dosha kapha. Donc tic-ta, la sce et la sce vont diminuer le dosha kapha. Amère, piquant et astrangement vont diminuer le dosha kapha. Tic-ta, la sce et la sce vont diminuer le dosha kapha. Donc tic-ta, la sce et la sce vont faire Gnanti, ils vont diminuer le dosha kapha. Donc astrangement, amère et le goût sucré doux vont diminuer le dosha kapha. Ce qui est différent de ce qu'on vient de dire, va augmenter, va animer les doshas. Donc là, dans ce shloka, Vagbata, il nous parle juste des trois saveurs qui vont diminuer chaque doshas. Donc il parle pour chaque doshas, il nous donne trois saveurs qui vont le diminuer. Mais on sait aussi que l'opposé va aussi augmenter ces doshas. Et ça, c'est très clair dans les commentaires de la shloka que le Vagbata doit être en train d'utiliser pour nous faire ces vidéos. Donc ce que Vagbata nous transmet dans le shloka, c'est les saveurs qui vont avoir un effet de diminution du dosh, de pacification du dosh. Et les autres saveurs qui ne le font pas vont avoir tendance à l'augmenter ou l'aggraver. Ceci est le premier shloka de la shloka, où Vagbata, il nous propose une relation. Donc auparavant, il nous a parlé des doshas. Après, il nous a parlé des six saveurs. Et là, il fait une corrélation entre ces deux notions. Parce que jusqu'à présent, il a présenté des notions, des notions, des notions. Et là, il fait une relation entre les six saveurs et les trois doshas. Après, Mathieu Jnose 2, il nous explique que là, encore une fois, on est encore dans le premier chapitre. Dans le shloka numéro 15, donc on est vraiment dans les débuts des débuts. Et qu'on ne doit pas interpréter ça comme trop simplifier les choses, en fait. Il dit que rarement, dans des cas cliniques qu'il a, dans sa clinique, là où il travaille, rarement il va utiliser les choses très facilement comme ça. Genre, je détermine qu'il y a tel doshas qui est déséquilibré et je donne telle saveur pour l'air équilibré. Il dit, ce n'est pas si simple que ça. Beaucoup plus loin, on va continuer à étudier l'ashtanga Ridaïma avec ses vidéos. Et vous allez voir de plus en plus qu'on va rentrer dans la profondeur et que le corps humain, il est très complexe. Donc, les choses, là, on a la première interaction, la première relation entre les doshas et les saveurs. Mais ça va devenir encore plus complexe. Plus on avance, plus ça va devenir complexe. Et plus on va comprendre les interactions qui se passent à l'intérieur de l'organisme. Ok ? Donc là, à la fin de cette vidéo, Matéjma Sédou, il nous fait encore une fois cette alerte pour nous expliquer qu'on est encore au début, on est encore dans ce premier chapitre. Et donc, Vagbat, il nous explique les choses petit à petit, avec des phrases très simples, juste pour nous introduire des concepts. Mais on est encore loin d'avoir les connaissances en Ayurveda, de la façon approfondie qu'on doit l'avoir. Ok ? Donc, en fait, dans ce premier chapitre qui a 40 et quelques shlokas, on va avoir des idées et à la fin de ce premier chapitre, on peut avoir la sensation que « Ah, maintenant c'est bon, j'ai tout compris à l'Ayurveda » et en fait, on est loin de tout comprendre. C'est pour ça que des fois, on fait des petites formations à l'Ayurveda, on est loin de tout comprendre parce que là, même si on fait tout le premier chapitre et on comprend chaque notion, on est loin de tout comprendre. Il y a beaucoup de couches de connaissances qui vont suivre par la suite. Et il nous a fait encore l'alerte et il nous explique encore que tout ce qui est la lecture et l'interprétation des textes, ça correspond uniquement à 50% de notre travail, que les autres 50% doivent être faits dans la pratique, donc à côté d'un vaide, d'un médecin ayurvédique, d'un thérapeute en Ayurveda. Un médecin ayurvédique, si c'est un nom, si c'est reconnu, un thérapeute ou ce que vous voulez, pour apprendre dans la pratique ce que c'est que l'Ayurveda. Donc ça, c'est encore une partie très importante. La lecture des textes, elle ne fait pas tout. Et après, il nous partage aussi que lui-même, Matthieu J. Macédo, tous les ans, il lit d'une pointe, du début à la fin, l'Ashtanga Jidai, aussi que les autres textes. Et tous les ans, il les relit et tous les ans, il comprend des choses différentes. Donc vous voyez, c'est un apprentissage qui continue, qui continue chaque année, qui continue tout le long de notre vie. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir écoutés, d'avoir suivi encore cette vidéo sur ce schlok de l'Ashtanga Jidai. Vous avez la version originale de cette vidéo avec Matthieu J. Macédo qui vous parle directement en descriptif de la vidéo. Vous avez aussi beaucoup d'autres informations sur la chaîne VidVed et avec tout ce que Matthieu J. Macédo et son équipe font au Brésil. Et voilà, on va continuer cette étude encore dans le premier chapitre de l'Ashtanga Jidai. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre, de liker nos vidéos, de partager cette connaissance et de vous abonner à nos chaînes. Merci et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada